Musique Bonsoir mes chers amis, Nouvelle rencontre en notre cercle littéraire Le Rendez-vous Rive-Gauche. Je me réjouis de vous accueillir. Je souhaiterais à nouveau rappeler l'esprit de notre cercle. Si l'âme est un réseau pensant, selon la formule consacrée de Pascal, il est aussi un homme communiquant qui mit en commun entre autres ses pensées pour créer et aller à la rencontre de l'autre. Notre cercle est ainsi devenu le lieu où parlent les livres, où nous donnons la parole à toutes les disciplines, qui nous invitent ainsi à retrouver notre direction, qu'elle soit personnelle ou collective, car fort est de constater que notre époque est en quête de sens et nous aussi, qu'elle tienne du phénomène de mode ou de l'effondrement des grandes idéologies. Que dit-elle de notre humanité ? Les chemins divergent, certes, mais des constantes émergent. Cette quête est devenue le lieu commun des philosophies, de la littérature, des spiritualités, des sciences, et ces liens d'échange auxquels je suis tant attachée sont bien la pierre angulaire de nos rendez-vous avec tous nos amis écrivains pour partager leurs connaissances, leurs écrits, leurs messages, le fruit de leur travail, afin de participer à l'expérience de notre monde, à répondre à nos questionnements, à l'inventer, ce monde, à lui donner un visage, un langage, à créer un nouveau rapport avec lui. C'est bien l'art de vivre la conversation à Saint-Germain-des-Prés, en notre cercle. C'est formidable qu'on puisse, comme ça, dans ce pays, et je crois qu'il n'y a que ce pays pour faire ça, célébrer la littérature, les auteurs, les héros, et même les éditeurs, oui, actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada